Plus ça change, plus c'est pareil. On nous apprend que dans une école de Lévis, simplement, près de 80 cas, 78 pour être plus précis, déclarés positifs au virus chinois. 28 cas positifs parmi le personnel de l'école et 50 cas parmi les élèves. Petite enquête, j'ai bidon, pour découvrir et nous informer qu'évidemment, c'est un membre du personnel qui a contaminé tout le monde. Tout qu'une découverte. Vous êtes tombé dans votre vote chaise. Pardon? Je suis sûre que vous n'attendiez pas. Non! Non, surtout qu'encore à ce jour, six mois plus tard, on ne sait toujours pas si les enfants peuvent contaminer efficacement les adultes. Ce n'est pas encore trop certain. Puis on n'ose pas trop nous le dire. Toujours est-il que, évidemment, pendant les pauses, quand on s'en va fumer dans le fumoir et lors du dîner, il faut enlever le masque ou bien ça se placote dans les oreilles et ça se contamine à qui mieux mieux. Bon, qui plus est, imagine-toi donc qu'à Lévis, dans l'école en question, il y a des enseignantes puis des membres du personnel qui vont dans deux écoles. Alors, on m'amène le virus chinois puis on contamine les autres membres du personnel. Toujours est-il que ça ne s'arrête pas là. Plus c'est pareil, moins ça change. Alors là, on a l'hôpital d'Alma. Bon, l'hôpital d'Alma, 119 cas positifs. Quand même pas pire pour un hôpital. c'est à se demander si on n'y cultive pas le virus chinois. 35 usagers, 84, non. Ouais. J'ai fait un calcul. C'est qu'on nous dit combien d'usagers ont été contaminés sur les 119 cas. Alors, 35 usagers, mais il y a 119 cas. Donc, ça veut dire qu'il y a 84 membres du personnel testés positifs au microbe, au virus chinois. Ça ne marche pas là. Faites attention parce que là, vous en avez renvoyé une gang à la maison. Vous ne nous avez pas dit combien ont été hospitalisés. Vous ne nous dites pas sur quoi vous pouvez compter comme personnel de remplacement. Évidemment, non, ça ne marche pas parce que là, j'arrive au CHSLD de Saint-Euseb. CHSLD de Saint-Euseb de Joliette, 89 pensionnaires positifs au microbe, 59 membres du personnel déclarés positifs. Et là, on nous apprend comme si de rien n'était que les infirmières étaient déjà avant dans le temps supplémentaire obligatoire. Tu sais, l'esclavage des infirmières auquel on a référé au printemps. La mauvaise gestion des infirmières généralement par des femmes, tout à fait par hasard qu'on a déploré au printemps. Plus ça change, plus c'est pareil, Josée. Les mêmes problèmes n'ont rien changé. CHSLD, Chaudière-Appalaches dans la région de Québec. On se promène entre Joliette-Québec et le lac Saint-Jean. Montréal, pour une fois, là... C'est ça, on va le laisser tranquille. Ils ont essayé de leur ras. Oui, oui, oui. Alors, au CHSLD de Chaudière-Appalaches, 67 % de la clientèle des usagers, gravataires pour la plupart, ont testé positif au virus chinois. Il y a eu 10 morts. Il y a eu 10 morts. Mécane, ça a été du bois mort au printemps. On ne peut pas la blâmer, elle ne savait pas quoi faire. C'est une travailleuse sociale. C'était nouveau. On ne connaissait pas un paquet de paramètres. Là, c'est rendu Christian Dubé. Un homme. Un homme. Un homme. Puis tout a... Au même point qu'au printemps. La même maudite histoire. Et là, 10 morts. Qu'est-ce qu'on attend pour amener la sévisseuse en chef? Geneviève Guilbault, la ministre de la police. T'as 10 morts. T'as 10 morts dans un... dans un repère de gravataires. Ça ne te tente pas d'envoyer la police enquêter? N'hésitez pas des idées, vous-là, là. Geneviève, il faut sévir. Envoyer la police. Il faut distribuer des contraventions, moi, Geneviève. 10 morts. 67% de la clientèle a été infectée. Il faut que tu envoies la police enquêter. « J'espère que tu as envoyé une coroner. » Et là, il faut que tu sévisses. On ne peut pas laisser aller ça comme ça. Vous aurez compris, chers abonnés, qu'à l'occasion, le sarcasme a sa place. J'en ai assez dit pour ce matin. C'est là que ça ne passera plus dans la population. Lors de la première vague, c'était quoi l'expression? On apprend à voler en même temps qu'on essaye l'avion. Quelque chose de même. On construit l'avion en vol. Oui, c'est ça. Une patente dans le même. Écoute, 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 Josée. Oui, je t'écoute. Non, non, mais c'est ça. On disait ça. À la limite, on pouvait comprendre qu'on n'avait jamais vécu ça, on apprenait en même temps, etc. Mais là, c'est parce qu'on l'a tout vécu. Ils ont tous vu les lacunes. Ils ont tous vu l'impact que ça a eu. Puis là, dans la deuxième vague, il n'y a aucun correctif. Aucun. C'est là que ça ne passera plus. Je pense que le taux de popularité, de M. Legault, quand la première vague, c'était du jamais vu. Le monde était devant la télé, il le regardait. C'était quasiment la télé romaine tous les jours de regarder le point de presse. Il nous gardait dans l'insécurité. Mais là, ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Là, le monde perd de l'argent. Les commerces sont fermés. En plus, ils ne se corrigent pas dans leurs erreurs. J'ai hâte de voir ça aller. Au printemps, par la suite, j'ai référé régulièrement, Josée, tu en as été témoin, à l'entêtement de ne pas protéger les personnes à risque. L'entêtement à mal protéger les personnes à risque. C'est quoi cette affaire-là? Continue pareil. On ferme les écoles. On ferme les égents. On ferme l'université. Parmi cette clientèle-là que je viens de mentionner, il y en a combien qui se sont rendus à l'hôpital après avoir testé positif? Pourriez-vous nous le dire? Les entêtés? Pourriez-vous informer la population, la collectivité, correctement? Et la collectivité va prendre ses décisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !